La situation de monopole Pourquoi avant nous laisser faire ? D'abord il faudrait un petit peu revenir sur le texte de ce projet de révision de la constitution qui réaffirme encore une fois le principe de la liberté de commerce et d'investissement. Lorsqu'on accorde une telle liberté, il va falloir mettre un petit peu de garde-fou. Cette liberté devrait se limiter à profiter et à accorder des droits aux gens qui font le commerce et aux gens qui veulent investir. Bien sûr pour le bénéfice de l'économie nationale, pour le bénéfice de toute la société. Seulement cette liberté est limitée par les droits et la liberté des autres. Les autres ce sont les consommateurs. Donc toujours, à chaque fois qu'on accorde une telle liberté à quelqu'un, il va falloir mettre en place des garde-fous pour que cette liberté ne se retourne pas contre elle-même et crée des positions telles que celles que vous venez de citer, la position de monopole. Il faudrait que cette liberté ne puisse pas profiter à une seule personne ou à un seul groupe de personnes. Il faudrait que cette liberté puisse profiter au maximum de gens possibles. Alors qu'est-ce qui est fait justement pour mettre en place ces garde-fous dont vous parlez aujourd'hui, M. Fallouris ? Maintenant si vous voulez, je vais vous donner un simple exemple. Au ministère du commerce, enfin le gouvernement algérien a décidé cette année de mettre en oeuvre le dispositif des licences d'importation. Je vais essayer d'expliquer en quoi ce dispositif des licences d'importation permet de mettre fin un petit peu à des positions monopolistiques sur le marché algérien. On avait pour certains contingents qui sont conclus avec l'Union Européenne dans le cadre de l'accord d'association, on avait un certain nombre de contingents de produits agricoles et agroalimentaires. Les opérateurs algériens pouvaient y accéder avec des taux préférentiels en matière de droits de douane, pouvaient y accéder selon le système FIFO. Le système FIFO c'est-à-dire qui ? Ce système ? Le premier arrivé, le premier servi. Le premier arrivé, le premier servi. Il se mettait en position presque monopolistique. Il pouvait être plus fort que tout le monde. Vous avez supprimé, vous allez renégocier cette idée. Donc le système de licence, il a mis fin à ce système de FIFO de premier arrivé, premier servi. Et ce système de licence a pour objectif de répartir ce contingent de manière un peu plus homogène, un peu plus régulière. Mais quels sont les produits qui faisaient l'objet de monopole ? On connaît, on parle beaucoup du sucre, mais il n'y a pas seulement le sucre, il y a aussi dans les matériaux de construction, beaucoup qui étaient en situation de monopole. Bon, pour les matériaux de construction, je ne dirais pas ça. On a peut-être, il ne faut pas oublier que cette situation monopolistique n'est pas liée uniquement à l'importation. Elle peut être liée également à la production nationale. Nous avions justement, nous avons vécu, pour ce qui est du ciment, nous avons vécu avec un des entreprises nationales qui produit le ciment, avec une position de 40% du marché. Jusqu'à aujourd'hui, cette position, elle a été tenue un petit peu à cette limite grâce à un groupe public qu'on appelle JICA, qui lui-même produisait 60%, mais on risquait à chaque moment d'avoir un déséquilibre de cette équation, 40-60%, à chaque fois que JICA, ce groupe public, connaissait des problèmes de production, des problèmes de gestion, des problèmes de fourniture, et l'autre pouvait devenir majoritaire sur le marché du ciment. Cette situation monopolistique, elle crée la situation suivante. D'abord, elle supprime un droit des consommateurs, un droit essentiel des consommateurs, qui est le droit de choisir. Le consommateur qui est protégé par la Constitution, je tiens à lire l'article de la Constitution, qui dit que la loi interdit le monopole et la concurrence déloyale. Mais avant cela, l'État régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs. C'est l'article 37 que j'ai cité tout à l'heure. C'est quoi les droits des consommateurs ? C'est le droit d'avoir le choix. C'est un droit essentiel pour le consommateur. Il faut qu'il ait le choix. Il ne faudrait pas que le consommateur soit obligé d'acheter une seule marque. Alors, justement, vous soulevez cette question, mais quels sont les produits qui font l'objet aujourd'hui de situations de monopole ? On a beaucoup parlé du sucre, mais il n'y a pas que le sucre. Définir une situation de monopole, c'est-à-dire... Les produits, M. Follohi, ma question est précise. J'essaie d'arriver à ça. Définir une situation de monopole, c'est apporter la preuve par les chiffres qu'il n'y a une seule personne qui peut accéder à ce marché. Jusqu'à présent, il nous a été très difficile d'atteindre ce résultat. Il faut qu'on arrive à déceler à travers des chiffres que tel opérateur est dans une position monopolistique mieux encore. Pour pouvoir le poursuivre et pour pouvoir l'arrêter, il faut qu'on arrive à déterminer qu'il abuse de cette position monopolistique. Voilà le problème. Il faudrait qu'il abuse de cette position dominante sur le marché. Maintenant, avoir la position monopolistique, c'est-à-dire détenir un très large pont d'un marché sur une filière ou sur un produit, et ensuite déterminer qu'il est en train d'abuser de cette situation monopolistique, c'est quelque chose de très difficile à faire. Vous n'avez pas les chiffres, non ? Si je m'en tiens à vos propos, vous n'avez pas des chiffres, non, pas vous, au niveau de votre département ministériel, par rapport à cette situation ? Des chiffres qui puissent nous permettre de déclarer position dominante et position monopolistique en récemment. Des chiffres qui peuvent déterminer ce jugement. Parce qu'en définitive, c'est un jugement. Ce n'est pas une constatation. Il faut juge. Il faut qu'on arrive à déterminer qu'il est en train d'abuser de cette situation monopolistique. Dans le projet de révision de la Constitution, on réaffirme, dans le premier alinéa de cet article 37, la liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. Il faudrait qu'on arrive, effectivement, à ce qu'il y ait le maximum d'investissement. Il faudrait que l'État puisse aider tout le monde et ouvrir la porte à tout un chacun pour pouvoir pénétrer une filière ou le marché d'un produit quelconque. C'est la concurrence loyale qui nous permet de mettre fin à des situations monopolistiques. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ces deux actions. Le fait d'avoir une concurrence loyale, le fait d'avoir une liberté et, en même temps, essayer de lutter contre les positions dominantes. Mais justement, quand on parle de situation de monopole, de situation dominante sur le marché, à partir de quel taux d'intégration ? Est-ce qu'il faudrait dépasser les 40%, 50%, 60%, même 80% ? Ces 40% en principe, ces 40%, on est déjà dans une position dominante. Alors, les licences d'importation, comment vont-elles permettre aujourd'hui de réguler parallèlement le marché pour éviter ce type de situation ? Quelle visibilité ? Comment vous allez œuvrer au niveau de votre département ministériel ? Justement. Pour la répartition des contingents soumis à licence d'importation, il est prévu un comité interministériel où sont regroupés les différents ministères concernés. Cette répartition, en principe, va s'effectuer sur la base des courants d'échange traditionnels. C'est-à-dire, chaque demandeur, on va essayer de voir les trois années précédentes, combien il a importé. Mais on ne se limite pas à ça. On prend le contingent et on essaie de le répartir sur l'ensemble des demandes. Notre point de vue, nous avons fait une très grande publicité sur ces licences. Nous avons accordé beaucoup de temps aux gens qui sont intéressés pour introduire leurs demandes de licence. Déjà, il y a trois produits qui sont concernés par ces licences. Nous nous sommes engagés à effectuer cette procédure de licence sur la base de deux conditions, en respectant deux conditions principales. La non-discrimination et la transparence totale. Mais justement, par rapport à cette question de transparence, certains disent que vous avez mis en place ces licences d'importation pour faire profiter, allez, je vais le dire, les amis. On va voir, une fois que les licences seront accordées, d'abord, faire profiter les amis, on ne va pas agir de la sorte. On ne va pas mettre des avis, des communiqués dans la presse. On ne va pas communiquer à travers la radio, la télévision, les journaux, pour dire, voilà le système de licence. On ne va pas réunir les chancelleries accréditées à Alger pour leur expliquer. Voilà vos intérêts en tant que pays partenaire de l'Algérie. Ils seront sauvegardés. Nous sommes en train de travailler en toute transparence. Et le moment venu, vous allez le constater. Monsieur Liesfeloury, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. ... de véhicules pour la revente en l'état. Est-ce que ça va être élargi graduellement à d'autres produits ? Jusqu'à présent, le gouvernement est en train d'examiner une liste d'autres produits, les produits agricoles ou agroalimentaires. Lesquels, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée ? Peut-être l'avion, peut-être... L'aliment de bétail, le ministre l'avait annoncé. D'ailleurs, il porte le même nom que le vôtre et vous ne l'avez aucun lien de parenté. Absolument. L'aliment de bétail, par exemple, ce sont des produits qui pèsent lourd sur notre balance commerciale. C'est l'équivalent de combien ? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Vous occupez du commerce extérieur au niveau du département du commerce ? Je crois que pour l'aliment de bétail, ça atteint... Les différents produits de l'aliment de bétail, parce qu'en fin de compte, ce sont plusieurs produits qui rentrent dans la conception de l'aliment de bétail, ça atteint un milliard de dollars d'importation. Donc, ce sont des produits qui pèsent lourd et qui pourraient... Avec lesquels on pourrait peut-être faire quelques économies à travers le dispositif des licences. Seulement, ce sont des aliments qui rentrent, ce sont des intrants qui rentrent dans la production de viande, notamment la viande blanche et peut-être même la viande rouge. Donc, voilà un petit peu ce qui gêne un petit peu les pouvoirs publics pour aller directement sur ces aliments et les soumettre à licence, au risque d'avoir une conséquence néfaste sur la production des viandes blanches et des viandes rouges. Voilà un petit peu le risque. Il faut vraiment évaluer cette situation pour pouvoir prendre une décision en définitive. Les médicaments ne sont pas concernés aussi par les licences d'importation et coûtent cher aussi à l'État, annuellement. Justement, pour les médicaments, il y a un dispositif qui est déjà mis en œuvre à travers le ministère de la Santé ou qui est en train de mettre en place un dispositif d'interdiction à l'importation de certains médicaments. Qui sont produits localement. Et donc, ça suffit largement pour réguler ce marché. Mais est-ce qu'on peut savoir comment cette licence va s'appliquer, notamment pour Paris ? Est-ce que c'est le déficit en production qui va être compensé par l'importation ? Mais est-ce qu'à ce niveau-là aussi, M. Flory, puisque vous avez dit, il faut avoir des données précises pour savoir les quantités qu'on devra importer ? Il faut avoir, c'est-à-dire, des statistiques fiables. Est-ce que vous les avez ? En fait, il y a deux motifs essentiels. Les deux motifs vont ensemble. Ce n'est pas chaque motif. Le premier motif, c'est notre déficit dans notre balance de paiement. C'est une menace que l'agiré est en train de vivre quotidiennement depuis la fin de l'année 2014. Suite à la chute drastique des prix des hydrocarbures. Maintenant, quand on a une menace comme ça, telle que ce déficit sur la balance de paiement, on est en droit de prendre des mesures de protection. D'où la mise en place. Qui ne sont pas contraires aussi aux accords internationaux, même ceux de l'OMC. Surtout ceux de l'OMC. Ce n'est pas contraire. Les accords internationaux en la matière, ce sont les accords de l'OMC. Donc, on prend des dispositions pour limiter le volume des importations. Donc, pour essayer de limiter le déficit sur notre balance commerciale. Voilà le premier motif. Le deuxième motif, lorsque les importations causent des menaces sur des filières ou sur des entreprises. Lorsque nous avons des entreprises qui ont une perte très importante dans leur chiffre d'affaires, il y a des pertes d'emploi. Donc, au même titre que tous les états, l'Algérie peut prendre des dispositions pour mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde, des mesures pour anti-dumping ou des mesures de compensation. Alors, ces mesures ont été prises par les licences d'importation. Par exemple, pour le ciment, combien on va en importer ? Par rapport à la production, pour le rang abettant, est-ce que les quantités ont été fixées ? Pour l'automobile aussi, pour le véhicule ? Je commence par le dernier. Pour les véhicules, le contingent a été fixé à 152 000 unités. C'est-à-dire qu'on n'importera pas plus de 152 000 unités ? Les importations destinées à la revente, donc les importations effectuées par les concessionnaires, sont limitées à 152 000 unités. Il s'agit des véhicules de tourisme, des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises. Voilà les trois types de véhicules qui constituent le contingent de 152 000. Ce sont les véhicules qui sont censés être importés par les concessionnaires destinés à la revente en l'état. Toujours est-il que les opérateurs installés ici en Algérie, évoluant sur le marché algérien, ont le droit d'importer pour leur propre usage des véhicules et ne sont pas soumis à la licence. Je tiens à apporter cette précision. Pour ce qui est du rang abettant, le contingent a été fixé à 2 millions de tonnes. D'habitude, on est en train d'importer l'année dernière pratiquement 3 millions de tonnes. Ce contingent a été fixé à un maximum de 2 millions de tonnes. Donc c'est un gain par rapport à l'année dernière d'un million de tonnes. Parce que nous avons des productions qui vont rentrer en exploitation des usines. Nous avons une production nationale qui pourrait permettre, au cours de l'année en cours, au cours de cet exercice, à un petit peu compenser ce million manquant par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est du ciment, vous êtes très au courant, celui-là, que nous avons beaucoup de projets d'investissement, beaucoup d'investissement en matière de production du ciment. Il y a des investissements privés nationaux, il y a des investissements en partenariat, il y a des investissements publics du groupe JICA. L'ensemble de ces investissements vont permettre, au cours de cette année, d'augmenter considérablement la production nationale. D'où la fixation d'un contingent, jusqu'à présent, le contingent du ciment gris, il s'agit uniquement du ciment gris Portland. Le contingent a été fixé à 1,5 million de tonnes, 1,5 million de tonnes. Il pourrait être, au cours d'année, augmenté par l'ouverture d'un deuxième contingent d'un volume beaucoup moindre. Alors justement, avec ces mesures que nous prenons aujourd'hui, que nous mettons en œuvre, est-ce qu'on a réussi à rééquilibrer notre balance commerciale qui est déficitaire ? Non. Non, non, non. On réduit le déficit, mais on ne peut pas rééquilibrer. Il a été réduit de comme un ? Il va être réduit. L'ensemble des licences pourraient nous permettre une réduction de 6 à 7 milliards de dollars. On a économisé 6 à 7 milliards ? L'ensemble des... À la fin de l'année 2015 ? À la fin de l'année 2016, les licences sont appliquées sur l'exercice 2016. À la fin de l'année 2016, à travers ces licences, dans la situation actuelle telle qu'elle est prévue, selon nos prévisions, on va peut-être économiser 6 à 7 milliards de dollars. À travers ces produits-là, ces licences qui sont mises en œuvre maintenant. Mais par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement antérieurement, c'est-à-dire avant la mise en œuvre de ces licences d'importation, en régulant les importations, on dit et on annonce, au niveau de votre département ministériel, qu'on a économisé à l'importation l'équivalent de 6 à 8 milliards de dollars. 6 à 8 milliards, mais il faut que j'explique. 6 ou 8 milliards de dollars, M. Foucault ? Je dirais 7 milliards. Pour la précision. La moitié. Je dirais que c'est 6, quelque chose. C'est environ 7 milliards. C'est les 11 premiers mois de l'année 2015. Sans compter le 12e mois, le mois de décembre. Parce que les chiffres ne sont pas encore consolidés. Mais il faut savoir une chose. Que cette économie n'est pas uniquement le fruit des restrictions, peut-être, ou des mesures prises par le ministère du Commerce. C'est un ensemble de facteurs qui a concouru à cette réduction, y compris à des variations du dinar. Alors, je vais enchaîner avec les questions des auditeurs, M. Foucault, qui semblent être très intéressantes ce matin, qui nous ont contactés sur la page Facebook. Et je remercie pour l'intérêt qu'ils portent à l'émission tous les jours. Alors, à combien ce chiffre ne manque à gagner pour le trésor public depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec l'Union européenne ? Est-ce qu'on peut l'évaluer aujourd'hui en chiffres 1, M. Foucault ? Maintenant. Et vous êtes, je crois, la personne la mieux indiquée pour en parler. Maintenant, attention. Ce manque à gagner, d'abord, qualifier ça de manque à gagner, ça veut dire quoi ? L'accord d'association, c'est un accord qui a permis un démantèlement tarifaire. Donc, si vous considérez que le fait de ne pas payer des droits de douane est un manque à gagner au trésor public, je ne partage pas ce point de vue. De cette manière, je ne partage pas tout ce point de vue. Si on n'a pas payé des droits de douane, mais on a pu intégrer sur le marché national et on a pu réaliser des investissements avec des produits moins chers. En fin de compte, ce qu'on a perdu sur le trésor public, on l'a gagné sur les marchés. Parce qu'en définitive, on l'aurait payé dans le cadre de la réalisation de nos gros projets d'investissement. L'accord d'association, l'accord d'association n'a pas que cet aspect de démantèlement tarifaire. L'accord d'association est un accord d'abord, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas l'accord de libre-échange, ce n'est pas uniquement un démantèlement tarifaire. C'est tout un ensemble de mesures. C'est pour ça qu'on va le renégocier. Et on va le renégocier. Dans l'accord d'association, ce qui est reproché, ce n'est pas le fait de n'avoir pas payé de droits de douane, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'investissement en algérien, qu'il n'y a pas eu de création de richesse, qu'il n'y a pas eu de transfert de technologie. Ce n'est pas cette perte de droits de douane qui n'a pas été recueillie par le trésor public. C'est-à-dire que les objectifs n'ont pas été atteints en matière de transfert de technologie. Absolument, de technologie, d'investissement, de création d'emplois et de richesse. Alors, autre question, M. Ferrohi, où est le mal si un opérateur évolue et grandit ? Et pour le sucre, c'est grâce à cet opérateur qu'on a aujourd'hui de la production et même encore plus nous fabriquons et nous exportons. Et il a créé des emplois. Quel est votre commentaire ? On n'a pas spécifié le sucre, on a parlé de tous les produits. Pour apporter la précision aux auditeurs qui ne vivent toutes ces matins. Je parle de tous les produits, pas exclusivement du sucre. Il n'y a pas de mal du tout pour que quelqu'un puisse développer son entreprise, donner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de mal du tout. Au contraire, on encourage ça. Seulement, les droits des consommateurs, il faut les faire respecter. Il faut qu'il y ait plusieurs offres. Il faut que le consommateur dispose des choix. Voilà un petit peu ce qui gêne. La position monopolistique aura toujours un mauvais effet. Ce n'est pas propre à l'Algérie. C'est dans le monde entier. On peut citer beaucoup d'exemples. Il y avait des positions monopolistiques en matière d'informatique. Et les États, d'autres États, des États développés, ont lutté contre cette situation pour permettre aux consommateurs d'avoir le choix. C'est un droit très important qui est accordé aux consommateurs. Alors justement, M. Froukri, vous parlez de droit de consommateur, mais le problème en Algérie, c'est le contrôle qui est pratiquement inexistant. Pratiquement inexistant, c'est un jugement un peu... Eh bien, quittez, c'est la question. C'est un jugement extrême. Mais effectivement, nous avons cette lacune. Le contrôle n'est pas très efficace. Effectivement, je le reconnais. Il n'est pas très efficace. Vous savez que nous avons mis à niveau un petit peu notre législation selon les standards internationaux. Liberté de commercer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les garde-fous, le contrôle, le contrôle de la qualité, le contrôle des activités commerciales. Mais c'est très récent. Ça remonte aux années 2000, 2005, 2004, 2008, 2009. La loi sur la protection des consommateurs, elle date de 2009. Effectivement, tous les moyens et les outils ne sont pas encore mis en place de manière assez efficiente pour permettre d'atteindre les objectifs assignés à ce dispositif qui sont aujourd'hui repris, reconfirmés par le projet de révision de la Constitution. Alors très rapidement sur ces questions, M. Froukri. Qu'on puisse un peu aborder un maximum de questions des auditeurs qui nous ont contactés. Alors vous parlez de liberté de commercer. C'est un fait, mais il y a la loi de l'offre et de la demande et la qualité de prix qui doit déterminer le plus concurrent. Pourquoi donc mettre en place ces licences, M. Froukri ? Si on parle de la loi de l'offre et de la demande. Je ne fais pas en contradiction. Je viens d'expliquer que les licences, c'est pour protéger notre balance de paiement et protéger quelques filières. Et notamment les industries naissantes en Algérie. On a le droit de le faire. Alors, autre question, M. Froukri, par rapport justement au problème de ciment et les licences qui sont imposées au ciment. Déjà, ça a fait flamber le prix du ciment qui se rarifie sur notre marché. Quels sont vos commentaires sur cette question ? Je pense qu'il y a eu, pendant quelques premiers jours de l'année en cours, il y a eu ce phénomène. Mais je pense qu'il commence à s'estomper parce qu'il y avait certains blocages au niveau des frontières. Suite à l'ouverture des contingents, il y a eu des quiproquos, des incompréhensions qui ont vite fait d'être levées. Et le prix commence à retrouver son équilibre. Donc, le problème du ciment sur le marché, sa disponibilité ne se pose plus ? Il y a eu un phénomène un petit peu exceptionnel cette année. Nous avons eu un mois de décembre et un mois de janvier avec un climat pratiquement printanier. Ce qui a, contrairement aux années précédentes, ce qui a fait que la consommation de ciment a augmenté sensiblement pendant une période où, généralement, il n'y a pas de consommation de ciment. Les restrictions sont appliquables beaucoup plus sur les médicaments. Cette auditrice dit qu'il y a pratiquement près de 300 médicaments qui sont interdits d'importation et qui sont inexistants sur le marché. Donc, pénurie. Je pense que cette question, vous ne pouvez pas la commenter. Je ne peux pas la commenter. C'est une décision du ministère de la santé. Alors, le monopole a existé, existe toujours. Il est détenu par les gens qui s'activent dans l'informel et qui continuent à faire même basse sur certains produits importés à l'exemple de légumes secs et des fruits. Il cite la banane. Vous savez, il vient de citer un mot, c'est l'informel. L'informel, c'est hors formel. Non, c'est-à-dire que c'est des gens qui importent, mais qui ne déclarent pas, peut-être. C'est ce qu'il voulait dire. Il n'est pas question de parler de monopole quand il s'agit d'informel. L'informel, il est déjà décrié. L'informel, en lui-même, est une situation irrégulière. C'est une infraction. Est-ce qu'on peut mettre en place les licences d'importation quand on sait aussi que certains produits ne sont pas, c'est-à-dire produits en Algérie ? Est-ce qu'on prend en considération ces aspects-là pour la mise en place des licences ? Mettre une licence d'importation, ça ne veut pas dire qu'on va interdire l'importation de ce produit. On va réguler, on va limiter le niveau d'importation, c'est-à-dire par rapport aux besoins du marché national. Et ne pas ouvrir cette importation de manière excessive jusqu'à multiplier, faire une importation qui vaut au double ou au triple des besoins du marché national. Alors, dernière question qui me semble être très intéressante, même si je vais déborder d'une minute sur le temps qui m'est imparti. Quand est-ce que la procédure d'exportation sera allégée pour nous permettre d'aller sur les marchés internationaux ? Ça, c'est pas mal, s'ils allaient vers l'exportation. Ce n'est pas la procédure, ce sont les moyens qui sont difficiles. Non, même les procédures sont difficiles. Il y a une procédure qui est un peu difficile, qui est décriée aujourd'hui, elle est liée à la réglementation d'échange uniquement. Mais tous les autres, l'aspect douanier, l'aspect commercial, ça va très bien, des mesures ont été prises, ça marche. Il reste le gros problème de la réglementation d'échange. Et aussi régler le problème du pavillon national pour le transport de nos marchandises, le pas donné, 4 milliards de dollars. Ça, c'est la logistique. Il y a sûr aux armateurs étrangers. Ça, c'est la logistique. Y compris les plateformes logistiques chines pour permettre l'emballage, pour permettre l'entrepossage des produits avant leur expédition et tout. M. Elias-Falohi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501